Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui c'est une équipe anglaise, une équipe qui est peut-être à la recherche un petit peu d'un nouveau souffle. Aujourd'hui on va parler d'Ineos Grenadières avec une année 2023 qui a été en dessous des attentes de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette formation, quel coureur vous allez suivre en 2024 dans cette équipe. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super film, vous pouvez aussi mettre la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et en ce moment le programme est chargé. Et puis encore mieux, vous pouvez faire un petit tour également sur les playlists, les différentes playlists. Et puis vous pouvez faire un tour également sur la page de la chaîne si vous pensez avoir raté une équipe, Groupama, EF, qu'on a fait auparavant, qui sont sortis hier. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo Ineos Grenadiers, un des plus gros budgets du Pluton. C'est même selon Procycling UK le deuxième plus gros budget de World Tour, entre 50 et 55 millions d'euros. Un budget à peu près équivalent à Jumbo-Visma, un peu moins que UAE. Ça fait donc partie du top 3, du top 4, normalement des meilleures équipes. Sauf que l'année dernière, l'écart s'est agrandi avec UAE et Jumbo-Visma. La saison n'a pas été parfaite, loin de là, en 2023 pour Ineos Grenadiers. Alors on marque quand même 10 727 points, ce qui fait quatrième au classement UCI. Qu'on n'est pas dans le top 3. Et puis surtout, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés, notamment les classiques, qui avaient tellement bien marché en 2022. Bah là, ça a été beaucoup moins bien. On se souvient notamment de la victoire de Van Barle, c'était sur Paris-Roubaix en 2022. Et ils avaient enchaîné avec Kiat Koski également, qui avait été très bon. Là, c'est vrai que ça a été plus compliqué dans ce secteur-là. Une vuelta traversée au niveau du classement général, il faut bien le dire, on ne les a pas vues. Pas du tout. Heureusement qu'il y a eu Ghana, même, pour aller chercher quelques résultats. Mais à part Ghana, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de toute façon dès le troisième virage du contre-lavente par équipe, quasiment. Et puis, sur les classiques, il y a eu Pitcock. C'est vrai qu'il faut bien le noter sur l'Estradé et sur Liège. En fait, contrairement à d'habitude, où on avait quand même un collectif solide et pas mal de coureurs différents qui arrivaient à gagner. Là, il faut bien le dire qu'on a eu quelques individualités qui sont sorties du lot. Guérin Thomas sur le Giro, mais on ne peut pas dire que ça a été le Giro le plus offensif de l'histoire. Carlos Rodriguez sur le Tour de France, lui, il a été bon. Et encore, il aurait pu finir mieux que cinquième s'il ne tombe pas dans l'étape du Mark Stein. Pitcock, qui c'est vrai, a gagné sur l'Estradé, a fait deuxième de Liège. Il y a Ghana, qui fait deuxième de Milan Sorremo, qui est dans le match avec Van Der Poel. Et qui fait des belles courses. Sinon, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont passés à côté. Arends Mann, qui était la grosse recrue techniquement de l'année. Alors, il fait sixième du Giro, mais s'il enlève sa sixième place du Giro, je trouve que sa saison est décevante. Etta Netter, disparu complet. Magnus Sheffield, disparu complet. Egan Bernal, lui, il n'est pas revenu du tout. Daniel Felipe Martinez, disparu complet. Enfin, il y a quand même beaucoup de coureurs qui se sont passés à côté sur leur saison. Donc, ça a été assez décevant. Heureusement, tu as eu un bon Lorenz de plus, par exemple. Le Belge. Un Castro Viro qui est toujours là à 36 ans. Narvaez, aussi, qui a gagné des courses. Sivakov, en fin de saison, qui a apporté des gros points. Mais, sinon, Joshua Tarling, aussi, qui a une belle recrue de l'année dernière. Mais, Elia Viviani, par exemple, nulle part. Luke Plapp, par l'Australie, il a du mal à gagner en dehors de l'Australie. Et puis, bon, Aki Maïdou, il y a plein de coureurs comme ça qui sont jeunes, pour l'instant, qui ne progresse pas trop que ça et dont on attend de voir ce que ça peut donner à l'avenir. En fait, moi, comme je dis toujours, le problème d'Inneos, c'est qu'Inneos, c'est un gros collectif. Ils courent comme s'ils avaient encore des très, très gros leaders qui étaient au-dessus du loup. C'est-à-dire que Inneos, aujourd'hui, court comme il courait à l'époque avec Bradley Wiggins, comme il courait à l'époque avec Garen Thomas, qui pouvait dominer le Tour de France. Ils courent comme à l'époque de Chris Froome. La différence, c'est qu'aujourd'hui, à part Carlos Rodriguez, peut-être, à Rensmann, j'attends de voir dans le futur, ils n'ont pas, et Pitcock sur les classiques, ils n'ont plus ces gros leaders-là. Et encore, j'ai envie de dire que sur les Straday, même Milan-Saint-Rambo, c'est peut-être là où ils ont le moins couru en faisant le fameux rouleau compresseur, comme on le connaissait à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté d'Inneos, ils sont là, mais c'est moins bien. Le lustre d'antan est un petit peu passé, et ça serait bien que cette équipe retrouve un nouvel élan, reparte sur un nouveau cycle. Sauf que tu t'aperçois que le meilleur résultat sur un grand tour cette année, c'est un vieux de la vieille. C'est Garen Thomas. C'est ça aussi. Pourquoi on reste bloqué dans cette époque Sky ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un changement de sponsor, mais que l'équipe est bloquée à l'époque de la Sky. C'est-à-dire qu'on est bloqué en 2016, 2017 presque, à part Bernal. C'est une équipe qui n'arrive pas à se renouveler tant que ça, en termes de résultats. Sinon, c'est des purs produits britanniques, avec Pitcock, par exemple. Les derniers grands résultats, c'était toujours Guggenhardt, un pur produit de la Sky aussi. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a besoin de se renouveler, sauf qu'elle a du mal à se renouveler. C'est aussi une rare structure qui n'a pas d'équipe féminine et qui n'a pas de réserve, ce qui est assez rare maintenant dans le milieu du World Tour. Ça serait peut-être intéressant de penser à une réserve. Surtout qu'il y a peut-être des équipes qui pourraient faire ce job-là. Tu pourrais peut-être t'allier à Trinity Racing. Tu pourrais peut-être t'allier à des structures comme ça. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils sont restés bloqués. Pardon. Pardon pour le rototo. Il est 22h quand je registre. C'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'il y a des structures qui ont su évoluer avec le temps. Je pense à Jumbo, je pense que quand tu compares ce que faisait l'auto Enel à Jumbo, ça n'a rien à voir. UAE, si tu compares à ce que faisait la Lompre, à ce que fait aujourd'hui UAE, ça n'a rien à voir. Et que Ineos considère qu'ils ont de la thune et que c'est suffisant. Si tu as la thune, mais que tu n'as pas les structures derrière, que tu n'as peut-être pas un staff suffisamment bon aussi derrière, parce que c'est vrai qu'on a un staff qui... Il n'y a plus Nicolas Portal, il faudrait clairement le dire. Et c'est vrai que les résultats sont en baisse depuis la vente de Nicolas Portal. L'enchaînement, on a l'impression qu'ils sont restés bloqués. Moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'on est restés bloqués à une manière de fonctionner qui marchait en 2017, qui ne marche moins en 2023, et qui ne marchera peut-être plus en 2027 ou 2028. C'est pour ça que c'est important pour eux de se relancer en 2024. Pour moi, c'est vraiment une année charnière pour eux. Soit ils arrivent à se relancer et à faire de nouveau partie des deux, trois très fortes équipes à être au-dessus du lot, et à rééquilibrer un petit peu les choses avec UAE, Yumbo. Soit ils vont descendre dans la hiérarchie, et quand on voit le recrutement de l'Idoltrek, quand on voit ce qui est capable de faire une formation comme Bora aussi, peut-être avec Primoz Roglic. Quand on voit même une formation comme EF, tu te dis peut-être que dans certains secteurs, ça va être compliqué. Donc j'attends vraiment une relance d'Ineos. Et pour moi, 2024 va être une année importante, puisque 2023 n'a pas été top. On passe aux différentes victoires pour cette équipe. Elles sont au nombre de 36. Plus deux pour des coureurs qui ont gagné une course sans avoir le maillot de leur formation ce jour-là. On commence par le titre de champion d'Europe de Joshua Darling. Le titre de champion pan-américain sur route de la course en ligne pour Jonathan Narbez. On passe maintenant aux autres victoires. Les victoires avec le maillot de champion, enfin de maillot, pardon, de Ineos. Ça a commencé dès le début de saison. Avec le titre de champion de la course sur route, pardon, de Luc Plap. Pas de champion du contre-la-montre. On continuait, vu que c'était Djébain. On continuait avec le tour de la communauté de balance avec l'étape numéro 4 pour Tao Guggenhardt. Le tour de la région de Murcie pour Ben Turner. Thomas Plitcock qui a remporté la quatrième étape du tour de l'Algarve. Omar Freyler remportait l'étape 5 du tour d'Andalousie. Daniel Philippe Martinez qui a remporté le classement général du tour de l'Algarve, pardon. Je vais y arriver. Thomas Plitcock lui a remporté l'Estra des Bianchis. La première étape de Tireno Adriatico était remportée par Philippe Guggenhardt. C'était un contre-la-montre. La première étape du tour des Pays-Basques était remportée par Ethan Etter. Le tour des Alpes, étape 1, étape 2, le classement général pour Tao Guggenhardt. Ethan Etter remportait l'étape 2, du tour de Romandie. Ben Thulette remportait le prologue et le classement général du tour de Norvège. Le champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre, c'était Joshua Sterling. Ghanard remportait le titre en Italie. Katowski en Pologne. En Espagne, c'était Castro Viro. Au Canada, c'était Michael Leonard. Sur l'Austerach-Runfar, Jonathan Narvaez faisait une razière en remportant le tour d'Autriche et remportait l'étape numéro 2. 3, 5 et le classement général. Étape 13, remportée par Katowski. Étape 14, remportée par Carlos Rodriguez sur le tour de France. Filippo Gana qui a remporté l'étape 1, l'étape 4 et le classement général du tour de Wallonie. La deuxième étape du René Wittour était remportée par Joshua Sterling. La dixième étape du tour d'Espagne était remportée par Filippo Gana. Carlos Rodriguez remportait la huitième étape du tour de Grande-Bretagne. Le Giro de la Toscana était remporté par Pavel Sivakov. Elia Viviani remportait la première étape de la Croresse et la première étape du Gris Tour of Gansi. C'est vrai qu'Elia Viviani a cette faculté à être performant, mais qu'au mois d'octobre, vraiment. Fin septembre, mi-octobre, c'est vraiment la performance, ça dure trois semaines. Malheureusement, ce portiaire de ce moment-là, Viviani, il pète le feu. Et puis, le chrono des nations pour Joshua Sterling. 36 victoires cette saison, eh bien, c'est moins bien qu'en 2022. C'est une de plus qu'en 2021. C'est mieux qu'en 2020. Bien entendu, il y avait la COVID. C'est mieux qu'en 2019 aussi, où il y avait seulement 26 victoires. Le record reste quand même 2012 avec 50 victoires sur l'année. Et je rappelle que cette époque-là, il y avait un certain Marc Cavendish dans l'effectif. On regarde les transferts. Cinq départs pour quatre arrivées. Des gros départs avec Daniel Felipe Martinez, Tau Guggenhardt, Pavel Sibakos, Ben Thulette et Luc Plap. Les trois premiers, on est quand même sur des sacrés noms. Et on renforce un petit peu les adversaires. Ormi les coureurs qui arrivent, Tobias Foss, le champion du monde du contre-la-monde du côté de l'Australie qui arrive à Jumbo-Visma. Oscar Rodriguez de la Movistar. Donc les deux Rodriguez vont se retrouver dans la même équipe. Parce qu'il y avait toujours des soucis entre Oscar Rodriguez, Carlos Rodriguez, choix compliqués en Espagne. Andrew Auguste qui lui était chez les amateurs aux Etats-Unis. Puis Theodor Storm qui était dans une équipe MPV Karl Ras Rockside Junior. Ce qui fait que l'effectif 2024 est composé de 29 coureurs. Le plus jeune est Andrew Auguste. Il a 18 ans. Le plus âgé, c'est Kamenwerf qui a 40 ans. C'est l'équipe qui a le plus d'écart entre son plus jeune coureur et son plus vieux coureur. C'est-à-dire Kamenwerf pourrait être le père de 3-4 coureurs dans l'effectif. C'est ça qui est assez extraordinaire. 4 coureurs ont plus de 35 ans. Ben Swift, Castroviro, Guérin Thomas et Kamenwerf. On retrouve quand même 9 coureurs à plus de 30 ans. Et surtout, ils ont 33 minimum. Oscar Rodriguez, Omar Freyley, Kjadkowski, Luc, Robeux, Salvatore Puccio, il y a Viviani. Oscar Rodriguez, lui, n'a que 28 ans. Et parmi les coureurs qui ont moins de 25 ans, ils sont une dizaine avec Ben Turner. On retrouve également Thomas Pitcock, Timana Rensman, Kim Aydoux, Carlos Rodriguez, Léo Eter, son frère, Magnus Sheffit, Joshua Tarling, Michael Leonard, Theodor Storm et Andrew August. On se retrouve donc avec une équipe de 29 coureurs. Un effectif qui, on sent là, un renouvellement, même si on a encore des anciennes gloires, on va dire, de l'époque Sky. Il y a de plus en plus de nouveaux talents, de nouveaux coureurs qui arrivent et on se retrouve à avoir un effectif qui a rajeuni énormément. C'était déjà le cas l'année dernière. On avait plutôt recruté jeunes. C'est encore le cas cette année. Mais encore une fois, dans cet effectif, moi, il me manque un leader en grand tour. Et c'est là, on voit qu'il voulait recruter Remco Vénépoul. C'était parce que, je ne suis pas sûr qu'il fasse confiance à Rensman. Carlos Rodriguez, moi, je pense qu'il a un futur qui est très intéressant. De là à dire s'il va pouvoir gagner un grand tour, ça, c'est une grande question. et on se retrouve à avoir un effectif qui est intéressant. Mais au niveau sprint, c'est faiblard. Au niveau des classiques, on n'a pas réussi quand même à retrouver... Alors, on mise beaucoup sur Sheffield, mais Sheffield, il n'y a que 21 ans. Donc là, on mise quand même sur des très jeunes coureurs qui peuvent ne pas réussir, peuvent se planter ou ne peuvent pas évoluer dans le bon sens. C'est quand même une prise de risque de la part d'Inéos, mais c'est peut-être une prise de risque parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché des transferts qui pouvait les intéresser ou un Primoz Roglic, par exemple, n'est pas allé chez eux. Il a préféré aller chez Bora. Pourtant, Inéos, je pense, a été capable de fournir le salaire. soit ils se sont plantés au niveau des transferts, ils n'ont pas senti les coûts. Arnaud Desmar, par exemple, a préféré aller chez Arkea. Il n'est pas allé chez... Pourtant, il aurait pu aller également chez Inéos. Il rate les grands coûts au niveau transfert. Et puis, on a l'impression qu'ils se font avoir au niveau transfert aussi parce que quand tu vois Sivakov, ils n'ont pas senti qu'ils voulaient partir. T'as Huguenhardt, on n'a pas l'impression non plus qu'ils ont énormément senti qu'ils voulaient partir. Il y a quand même, je trouve, peut-être des erreurs de management dans cette formation depuis quelques temps où je trouve qu'on laisse partir des grands talents et qu'à l'inverse, forcément, on se retrouve à avoir des coureurs jeunes qui sont obligés d'avoir des grosses responsabilités et ça, ce n'est pas l'idéal. On passe tout de suite au coureur à suivre. Pour moi, le premier coureur à suivre, c'est Timmins-Arensman. 2023 n'a pas été facile pour le coureur qui est arrivé de DSM. Heureusement, il y a eu le Giro parce que sans le Giro, sa saison était complètement ratée et il faisait partie des déceptions de l'année. ce qui le sauve, c'est le Giro. À part le Giro, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que si on regarde bien, quand même, à part le Giro, bah oui, il n'y a aucun classement sur la Volta, il abandonne très vite. Sa saison se résume au Giro. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant quand on est chez Neos. Donc, on attend une relance de Timène Rensman. On attend une grosse relance. Parce que il commence à arriver à un âge où les erreurs qu'il pouvait faire chez DSM, il ne peut plus les commettre. Parce qu'il a 24 ans, parce qu'il a un peu plus d'expérience et on va attendre de lui maintenant des résultats. S'il ne veut pas devenir le nouveau Samoumen, qui était, c'est un coureur qui était très prometteur, Samoumen, il avait moins de résultats, il n'avait pas fait 6e d'un Giro, Samoumen, mais il va falloir à un moment aussi un petit peu obtenir des gros résultats. Et c'est un coureur qui est en fin de contrat. Je ne suis pas sûr que Rensman, s'il ne fait pas de bonne saison en 2024, ait un contrat de leader dans une autre structure. Au moins une structure de premier plan. On voit le tour. Il y aura peut-être un contrat de leader, je ne sais pas, chez Intermarché, chez Cofidis, mais dans une grosse structure, donc top 4, top 5 mondial, je ne suis pas sûr. Donc, il va falloir vraiment tabasser en termes de résultats. Cela va être une obligation pour Timène à Rensman, parce que 2022, selon ProSaclingStat, il était 25e coureur mondial avec 1053 points. 2023, 285 points seulement, 229e coureur mondial. On voit que c'est... Voilà, encore une fois, moi, vraiment, ce qui a fait que je ne l'ai pas mis parmi les déceptions de l'année, c'est le Giro. Mais ça se joue sur une course où il fait 6e. Ce n'est pas non plus le résultat de l'année, mais il fait 6e. voilà, il fait 2e du classement des meilleurs jeunes. Mais, vraiment, 2024, on attend beaucoup mieux de la part d'Arensman. Donc, il faut se relancer. Sinon, l'année, elle va être compliquée. Et puis, surtout, il va falloir penser peut-être à trouver un autre contrat. On passe à Egan Bernal. La grosse erreur de faire des contrats à longue durée, Egan Bernal, parce que le problème du contrat à longue durée, c'est qu'en cas de blessure, tu payes un mec pour très, très longtemps. C'est le cas de Egan Bernal, c'est-à-dire qu'on le paye à pas grand-chose. Ces derniers temps, il a un énorme salaire parce qu'il a un salaire de top leader. C'est l'un des plus gros salaires du peloton, sauf que ses résultats en 2023, ils ne sont pas en adéquation avec son salaire. Il a encore 3 ans de contrat. C'est pour ça aussi Ineos est planté au niveau du marché des transferts. C'est Egan Bernal. Egan Bernal, c'est 3 millions, 3 millions 5 par an. C'est compliqué ensuite de ressortir le tiers-workest pour d'autres coureurs quand tu as un énorme salaire comme ça. Donc maintenant, Egan Bernal, il va falloir se relancer parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire chez Ineos. On va encore le traîner 2 ans chez Ineos. Je pense qu'à un moment, il y a des mecs qui vont en avoir marre. Donc, ça serait bien qu'ils trouvent des résultats. Et puis, surtout, après, qui le recrutera dans une grosse structure aussi en 2026 si 2024, 2025, 2026, il n'y a pas de résultats. Donc là, il faut qu'il se relance. Bon, vraiment, Egan Bernal, cette année, ses résultats sont très légers. Alors, je trouve aussi que sur Egan Bernal, parce qu'à part le tour de Romandie où il fait 8e et le tour de Hongrie où il fait 8e. Egan Bernal, ça se résume à ça presque sa saison. Sur le Dauphiné, il fait 12e, ce qui n'est pas si mal quand tu regardes ensuite les autres résultats. Mais sur les deux grands tours, ça n'a pas marché. Je considère aussi que c'est quand même très surprenant de l'avoir fait autant courir. 79 jours de course dans les pattes. J'ai vu ça, là. J'étais halluciné. Pour un mec qui a fini sa saison sur la Volta. Donc, il a fini sa saison un mois avant tout le monde, presque. Tu dis qu'il a quand même eu une programmation de saison assez atypique. Et encore, heureusement qu'il abandonne trois jours de l'arrivée sur le tour de Sandroane. Parce que sinon, ça aurait donc rajouté 82 jours de course et qu'il abandonne sur le tour de Catalogne aussi. à l'étape 6. Sinon, on serait à 85 jours de course. Facile. C'est énorme. Enfin, pour un coureur qui encore une fois en 2022 a fait une saison blanche, lui mettre autant de jours de course dans les pattes, je trouve ça assez surprenant. En 2022, il a 12 jours de course. et en 2023, on lui en met deux grands tours dans la gueule. Enfin, c'est sûr que ça allait être compliqué en termes de programmation de saison. Bon, est-ce que cette saison très chargée va lui servir pour 2024 ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir du côté d'Elegan Bernal. Mais bien entendu, là maintenant, il faut se relancer. Il faut se relancer vraiment. Sinon, on va commencer à avoir des sacrés doutes sur la suite de sa carrière, Egan Bernal. sur cette capacité à ne pas être comme Chris Froome. Ça serait triste. Donc là, il va falloir, ça serait bien d'obtenir un top 10. Alors, ça va recommencer dès le Tour de Colombie. Ça sera le 6 février pour Egan Bernal. Ça sera donc un peu plus tard quand même que le Tour de Sandroine qui était le 22 janvier. Je rappelle le Tour de Sandroine qui n'est plus épreuve procédée. Beaucoup d'équipes ont décidé d'abandonner la participation au Tour de Sandroine pour plutôt se concentrer sur le Tour de Colombie notamment. On poursuit avec Philippe Ogana. Bien entendu, parce que Philippe Ogana, moi, j'ai trouvé sa saison 2023 très intéressante. Pourquoi très intéressante ? Parce que certes, on a vu le Philippe Ogana qui faisait du contre-la-monde. Ça, c'était un Philippe Ogana qu'on connaissait. Par contre, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on connaissait moins le Philippe Ogana capable de gagner pourquoi pas des classiques, mais surtout presque sprinteurs. Sur la Vuelta, il fait quand même trois fois deuxième. Et oui, trois fois deuxième quand même sur la Vuelta. C'est du solide au sprint. Sur le Tour de Wallonie, il gagne l'étape de Amouar. Deuxième de Milan, je trouve qu'il a vraiment été très bon sur les sprints. Ça pourrait donner des idées à Ineos parce qu'ils n'ont que Viviani. À un moment, moi, je pensais que Gana irait peut-être plus sur un profil un peu comme à la Tony Martins. Ça a tenté de gagner des étapes de moyenne montagne, des courses de moyenne montagne. Il a plutôt décidé d'aller sur le sprint. C'est peut-être aussi son profil poursuiteur. Peut-être qu'il a tenté à un moment et qu'il a vu que ça lui nuisait au niveau de la poursuite. Il a fait une grande année en 2023 aussi sur la piste au niveau des championnats du monde au Ghana. Et puis, je trouve que vraiment, sur le sprint, c'est pas mal. Et sur un profil là aussi de classic man, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est un profil qui est pas mal. Parce qu'on voit sur Milan Sorremo, mais je me dis, vu son gabarit, il a le profil techniquement pour Roubaix. Parce que 1,93, 83 kg, c'est un profil vraiment typique. Enfin, un peu grand, mais vu comment il est posé sur son vélo, je trouve ça incroyable qu'il ait 4 Roubaix, mais qu'il ait pas des super résultats sur Roubaix. Je me dis qu'il a quand même le profil idéal pour aller chercher Roubaix, comme Cancelera, comme d'autres très bons rouleurs qui avaient ce très bon profil. d'Empstra aussi qui avait des qualités de rouleur quand même. Je me dis qu'il y a quand même un profil qui est intéressant et en plus, c'est la seule course qui se finit sur un vélo de roue. Le rapprocherait du cyclisme sur piste et vu ses qualités au sprint qu'il a développé en 2023, je trouve que c'est un cours qui m'intéresse énormément pour 2024. Lui aussi, contre à longue durée, jusqu'en 2027. Il n'y a pas un Thérèse blessé tout de suite, tout de suite. Jusqu'à ses 31 ans, il est sous contrat normalement. Etan Etter, lui, il est dans sa dernière année de contrat. Alors Etan Etter, c'est un peu comme Cosnefrois. C'est un peu comme Cosnefrois parce que c'est un coureur qui a un profil de course qui lui convienne extrêmement réduit. Je parlais de Cosnefrois. Cosnefrois sur les Ardennaises, ce n'est pas top. au sprint, ce n'est pas top. Il n'y a que les courses que genre l'Amstel, les classiques canadiennes, la Bretagne classique, je pense qu'ils lui conviennent parce que les Ardennaises, sur la flèche wallonne, il n'a jamais été très bon. Etan Etter, il n'est pas suffisamment bon puncher pour aller chercher des Ardennaises. Il n'est pas suffisamment bon au sprint pour gagner des gros sprints massifs. Donc, c'est les sprints sur des étapes bien ballonnées qui lui conviennent. Sauf que ce profil-là, où on arrive à éliminer les vrais sprinters et où lui ne se fait pas éliminer, il n'a pas beaucoup dans la nez. Je trouve qu'un Pitcock est plus polyvalent qu'un Ethaneteur. Ethaneteur, il a un profil de course qui est très limité. Alors, je me disais à une époque parce qu'il avait gagné des courses comme le Tour de Pologne, le Tour de Norvège, je me disais pour les courses d'une semaine, pourquoi pas également pour aider en montagne. sauf que, je ne sais pas pourquoi Ethaneteur, c'est quand même un mec qui est soit à l'avant de la course, soit en dernière position. C'est-à-dire que soit il tient le manche, quasiment, ce qui lui a coûté déjà des gros résultats, je pense notamment au Tour de Romandie 2022, soit il est à l'avant. Il n'est jamais au chaud dans le peloton, ce qui nuit aussi en termes de résultats. J'ai l'impression que parfois il a des sautes de concentration. C'est-à-dire qu'à des moments on a l'impression qu'il s'en fout de la course, il s'était mis une fois en colère quand même contre son directeur sportif chez Ineos. C'est un cours qui a l'air d'être assez atypique quand même comme profil je trouve au niveau mental. Est-ce que c'est ça qui lui joue des tours et qu'il pourrait être plus performant ? Je ne sais pas mais moi je trouve que son vrai problème aujourd'hui c'est qu'il a un profil de course qui lui convient mais qui est ultra réduit. Donc soit il arrive à devenir un peu plus polyvalent soit ça sera un coureur comme Bétiole qui ne gagnera pas 150 000 courses dans sa carrière. qui pourra peut-être gagner une grande course dans son palmarès mais encore que Bétiole est quand même plus un serial winner je pense que Ethan Letter mais ouais il va falloir réussir à se relancer c'est vraiment une obligation lui aussi parce que sinon dans les années à venir ça va commencer à être très 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 compliqué. Carlos Rodriguez la saison 2023 lui elle était réussie sur le Tour de France c'est un coureur qui a 22 ans c'est un des coureurs dont on parle le moins des coureurs très jeunes enfin jeunes plutôt jeunes alors qu'il a déjà eu des très bons résultats sur deux grands tours c'est-à-dire que ses deux premiers grands tours sont réussis c'est quand même pas donné à tout le monde surtout sur deux tours différents la Vuelta et le Tour de France enfin c'est un mec qui arrive à obtenir des très bons résultats chaque année il avait fait déjà 5ème du Lombardie cette année il fait 7 9ème de Trois-Valais Varezin c'est un mec qui est très régulier en plus je trouve c'est un mec qui se plante assez rarement il faut bien le dire Carlos Rodriguez là si on regarde sa saison 10ème du Tour de la Communauté de Valence 4ème du Tour d'Andalusi Léguéglia 15ème il abandonne sur l'Estradé 9ème du Dauphiné c'est-à-dire qu'il abandonne sur l'Estradé sur chute c'est son petit point faible c'est les chutes 9ème du Dauphiné 5ème du Tour de France Classica Saint-Sébastien 15ème 10ème du Tour de Grande-Bretagne 18ème du Giro d'Alimidia c'est-à-dire que c'est dans les résultats globaux c'est presque sa moins bonne course 18ème place sur le Giro d'Alimidia alors seulement 53 jours de course parce que voilà encore une fois il y a eu deux chutes notamment sa chute sur le Tour d'Estradé-Bianqué qui lui coûte beaucoup de temps mais ce qui est marrant avec ce coureur c'est qu'il n'est jamais décevant alors est-ce que ça deviendra le plus grand crack de l'histoire je ne sais pas je pense quand même qu'il a les qualités pour aller chercher un grand tour parce que déjà c'est un coureur qui finit plutôt bien son seul défaut c'est qu'il tombe ça c'est vrai que c'est un travail qu'il doit faire c'est la technique sur le vélo c'est un coureur qui a tendance à se mettre des chutes et surtout il se met des gros gadins quand même que ça soit sur la Volta que ça soit sur le Tour de France en troisième semaine en plus dans les deux cas mais c'est plutôt un coureur qui finit bien ses courses si tu enlèves si tu enlèves la chute et je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant qui a des bonnes qualités qui a des bonnes qualités pour aller chercher un grand tour la question qu'on peut se poser pour pour Carlos Rodriguez c'est que il est il se plante rarement je dirais qu'il a un peu le défaut d'être moyen partout enfin d'être moyen bon quand même mais d'être moyen partout c'est à dire qu'il n'a pas une grande qualité j'ai l'impression Carlos Rodriguez pour l'un moment j'ai pas eu ce sentiment là sur le chrono Carlos Rodriguez c'est pas le meilleur même loin de là en montagne c'est pas le meilleur il fait partie des bons mais il y a meilleur que lui en punch il y a meilleur que lui en plus bon ils ont le souvent donc ça serait bien déjà qui corrige ses défauts Carlos Rodriguez mais qu'en plus il arrive à développer une qualité vraiment qui lui permet de sortir du lot et qui lui permet surtout de gagner des bons résultats et de gagner des courses c'est bien d'être régulier c'est vrai qu'il a marqué 1618 points sur l'année ils sont pas nombreux à avoir réussi à faire ça mais ça serait bien d'avoir une grosse victoire c'est un mec qui gagne assez peu enfin il a 4 victoires il a gagné des belles victoires d'étape ça serait bien maintenant qu'il gagne un classement général voilà il est pas passé loin mais un classement général c'est ce qui lui manque parce qu'il a été champion d'Espagne une étape du Tour de Grande-Bretagne une étape du Tour du Pays Basque une étape du Tour de France il lui manque un classement général de course par étape c'est l'objectif en 2024 pour progresser encore on le verra lui le 12 février sur la classica Ryan par exemple intérieur je termine avec Andrew August alors parmi les recrues pour le tour c'est peut-être celui qui est le plus surprenant déjà parce qu'il n'a que 18 ans donc on est quand même sur un quark extrêmement jeune il a un contrat de 3 ans avec Ineos mais surtout et bien il a eu des résultats quand même sur des courses par étape il a un profil grimpeur mais il n'a pas 150 résultats à son palmarès c'est-à-dire qu'il a gagné le 1 Bugé Val-Rome et Tour qui je pense c'est son meilleur résultat en remportant l'étape du col du Grand Colombier et l'étape des plans d'Horton c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un profil grimpeur comme je le disais le Green Montage Stage Ways où il a remporté un contre la montre vainqueur de la première étape de la course de l'AP Junior deuxième du classement général de cette épreuve premier également du Grand Prix de West Bohemia et puis en 2022 il avait fini deuxième de la Ronde des Valets huitième de la Junior Run en Runefart en Autriche quatrième des championnats des Etats-Unis junior de la course en ligne sixième du chrono donc ça veut dire que c'était même pas le meilleur junior américain cette année-là mais c'est intéressant parce que c'est là où on voit toute l'idée d'Ineos d'aller chercher des très jeunes coureurs ils ont fait avec Sheffield ils l'ont fait avec d'autres là on est vraiment sur l'exemple typique de la grosse prise de risque soit ça marche soit ce mec-là devient très bon dans un an deux ans et là c'est super pour eux parce que soit ils ont trouvé une nouvelle pépite une nouvelle star et ça pourrait être le futur de leur équipe soit ils ont un mec pendant trois ans qui va apprendre énormément qui va pas avoir de grands résultats quitte à ce que quand ils changent d'équipe un an après ils obtiennent des résultats à partir du 2027 donc je me dis grosse prise de risque de recruter déjà j'ai un coureur aussi jeune et avec un pédigré ou sur ProSaclineStat j'ai deux ans de pédigré c'est à dire que j'ai pas plus et en cyclocross aussi il y a eu des résultats en cyclocross mais j'ai deux saisons de pédigré j'ai vraiment deux saisons donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner dans le futur pour Coco mais bon c'est un coureur qui m'intrigue voilà tout simplement on passe au maillot maillot 2024 de Ineos il change il change peut-être parce qu'ils se sont aperçus que Barret n'avait le même maillot que l'année dernière et que ça a été quand même un enfer pour repérer ces deux équipes quasiment il n'y avait que les 10 ray bleus qui faisaient la différence et ils se sont dit bon bah on va changer un peu de style donc on est sur un dégradé latéral qui va du orange clair au noir ça change des dégradés de bas en haut déjà je trouve que c'est pas mal l'avantage c'est qu'on va les repérer dans le pléton surtout que Barain a décidé de changer de couleur donc bah ça c'est bien avec une innovation alors là on le voit on le voit pas très bien sur la photo de Karen Thomas mais une innovation au niveau du casque je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux c'est à dire que alors on sait pas trop si c'est une innovation de sécurité ou une innovation aéros le lot des oreilles est intégré dans le casque il y a un gain aéros qui doit être léger mais quand même parce que oui bah l'air ne passe plus là mais est-ce qu'il n'y a pas un gain de sécurité ça c'est la question que je me pose peut-être que Lucie également va se poser la question mais Lucie se posera la question dans 6 ans parce qu'on sait qu'ils sont toujours à la pointe pour faire des procédures bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maire production ciao ciao ciao